À quoi ressemble la France si la température augmente de 4 degrés ? Quelles sont les conséquences négatives ou positives de ce changement ? Parce qu'une augmentation de 4 degrés, c'est ce qui pourrait arriver d'ici 2100 en France, selon la science. Donc ouais, salut méroquin Renard, aujourd'hui, on parle d'un futur extrême qui pourrait tous nous concerner. Euh, mais ça craint ! Moi je serais encore en vie, hein, monsieur Comte ! Bah du coup, en 2100, euh... Oui, c'est possible, ouais, carrément, carrément. Eh, faut pas avoir peur, on va bien trouver des solutions d'ici là. On parlera de ça, Edgar, en faisant le tri parmi les idées reçues. Bref, c'est tout un programme qui nous attend, enfin, qui attend surtout Gustave, hein, bien entendu. Eh ben, il a l'air chaud-bouillant, hein, pour quelqu'un qui va en prendre plein la gueule. Bah justement, d'après vous, qu'est-ce qu'il va subir ? Son corps va-t-il s'adapter tout seul au changement ? Est-ce qu'il va devoir vivre, comme à la préhistoire, affronter les pires catastrophes climatiques ? Ou peut-être mourir littéralement de chaud ? Eh bien, voici votre résultat et votre prognostic, découvrons ça tout de suite. Vivre dans un monde avec plus 4 degrés, ça fait quoi ? Alors, pour l'expérience, on va téléporter Gustave dans l'un des futurs possibles, selon la science. Un futur plus ou moins proche, hein, où le réchauffement climatique atteint donc plus 4 degrés dans notre petit pays. Moi, je comprends rien. Quand on dit plus 4 degrés, c'est par rapport à quoi ? C'est pas compliqué, Ulysse. En fait, on prend la température moyenne sur Terre avant l'ère industrielle, donc avant 1850, et on considère que c'est la norme. Et actuellement, le monde est déjà à quasiment plus 1,2 degré par rapport à cette norme. Donc, pour bien saisir ce que ça représente, en fait, le mieux, c'est de voir tout ça sous forme de graphique. Bon, en attendant, Gustave a été téléporté en plein milieu d'une très grosse averse. Eh ben, tu m'attendais à plus de chaleur quand même ! Ouais, mais le cobaye n'a pas été téléporté en plein été, mais en automne. Et on va donc lui faire découvrir le futur au fil des saisons. Donc, on va garder l'été pour la fin. Le meilleur, quoi, finalement. Mais Gustave, profite bien de cette pluie, parce que c'est quand même la première depuis des semaines. Et si elle est aussi violente, c'est pas pour rien. Parce qu'il faut quand même que je vous explique rapidement comment on en arrive quand même à ce futur à plus 4 degrés. En fait, déjà, tout est lié au réchauffement climatique, qui est provoqué en très très grande partie par l'activité humaine. Car depuis qu'on utilise le pétrole, le gaz, le charbon, nanana, bah, on émet énormément de gaz à effet de serre. Notamment le fameux CO2, ou encore le méthane. À cause, bah, tout ça de l'avion, la voiture, l'industrie, de la viande, pour se chauffer, pour fabriquer nos vêtements, etc. Et ces activités rejettent tellement de gaz que les arbres et les océans, bah, n'arrivent plus à tout absorber. Résultat, bah, ces gaz restent et stagnent dans l'atmosphère et ils la réchauffent. Parce que les rayons du soleil, en venant toucher la Terre, ont du mal à s'en échapper. Et donc, ça, c'est le fameux effet de serre. C'est gentil tout ça, mais faut bien qu'on vive, nous ! Ouais, mais t'inquiète, Ulysse, je sais que ça peut faire flipper. Heureusement, il est encore possible d'éviter la catastrophe, sans avoir à revenir à l'âge de pierre. Alors, on verra un peu plus loin quelles sont les solutions pour garder un monde quand même plus agréable. Parce que, contrairement à l'impression que ça donne, c'est pas encore trop tard. Bon, et tes 4 degrés en plus, tu les sors de quel chapeau magique, Chris ? Bien, il n'y a pas de chapeau magique, parce que dans cette expérience, tout ce qui arrive à Gustave n'est pas inventé ni exagéré. On se base là sur le scénario moyen des scientifiques, c'est-à-dire celui si on suit la trajectoire actuelle. Ça voudra dire, grosso modo, plus 3 degrés au niveau mondial, et plus 4 degrés en France d'ici 2100. Alors oui, parce que je précise, mais la France et l'Europe se réchauffent quand même plus vite et plus fort que le reste du monde. C'est la direction qu'on prend pour le moment, car nos émissions continuent à augmenter. Mais on peut quand même espérer que ça change dans les années à venir. Et d'ailleurs, en parlant de scientifiques, cette vidéo a été écrite avec l'aide d'un chercheur suisse. Il s'appelle Léonard Schneider, et il a vérifié que toutes les infos soient correctes. On en revient quand même à Gustave, qui là, rentre illico pour se mettre à l'abri. Bon, comme il est curieux, Gustave essaie quand même de savoir ce qui a changé en France. Et là, première découverte, le niveau de la mer a augmenté de presque un mètre. Et du coup, ça, ça fait typiquement que les marées en bord de mer ont disparu sous l'eau, notamment la Camargue et le marée Poitvin. L'eau de la mer, qui est salée, s'infiltre dans le sol, et elle rend l'eau de certaines nappes phréatiques imbuvables. D'ailleurs, toutes les constructions qui sont trop proches de l'eau sont menacées, et des villages entiers sont abandonnés. Bref, la carte de la France a quand même évolué. Bon, heureusement, Gustave, il ne vit pas en Guadeloupe. Parce que là-bas, les cyclones tropicaux sont plus fréquents et plus intenses. Comme la plupart des territoires d'outre-mer. Et... Ah, 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 qu'est-ce que j'entends là ? Tu tousses, Gustave ? Attention, mon bonhomme ! Oh, papa, bah dis donc ! C'est pas genre... Parce que bon, non seulement l'hiver arrive, mais il risque de croiser également de tout nouveaux virus. Alors, on retrouve notre cobaye trois mois plus tard, et cette fois-ci, on est en plein hiver. Si on peut parler d'hiver, quand même. Parce que bon, avec une France à plus 4 degrés, bah, il n'y a plus tout à fait les 4 saisons. Déjà, l'hiver tel qu'on le connaît disparaît, et ça devient une période beaucoup plus douce. Et du coup, on passe un été beaucoup plus long, suivi de l'automne, qui s'enchaîne directement presque avec le printemps. Bon, bah ça va, c'est pas si désagréable, finalement. Il y a moins de chauffage. Mais, c'est pas tout à fait la même chose pour la nature. Parce que, à travers le temps, bah, les animaux et puis les plantes se sont adaptés à l'hiver. Et si on leur enlève ce petit temps froid, bah, ça va les perturber. D'ailleurs, on ne sait pas exactement comment les plantes vont réagir. Car, en vrai, ça va beaucoup trop vite pour elles. Par contre, on sait quand même que ça aide certaines nouvelles espèces à s'installer dans nos contrées. Notamment, des espèces invasives. Et encore, dites-vous que l'hiver, bah, c'est la saison qui s'en sort le mieux vis-à-vis du réchauffement. Parce que si on regarde plus en détail, l'hiver est plus chaud, d'environ 3 degrés, contre 5 degrés en plus en été. Moi, mon petit Gustave, profite. Parce que le pire est encore à venir pour toi. Putain, tu voulais aller skier ? Bah, désolé, mais ça va être un peu délicat. Aujourd'hui, alors qu'on est en 2100, les deux tiers des stations de ski n'ont plus assez de neige pour ouvrir. D'ailleurs, même les glaciers des Alpes ont quasiment disparu. Et ça, bah, c'est bien plus grave que vous pouvez l'imaginer. Parce que, bah, les glaciers servent de réserves d'eau douce. Et du coup, quand la neige fond en été, bah, ça va couler le long des montagnes. Et des montagnes, ça forme des ruisseaux, des rivières et compagnie. Et donc, ça sert à l'agriculture, aux usines. Et j'imagine que ça remplit aussi les nappes phréatiques. Exactement, Edgar, les nappes phréatiques. C'est un très beau beau. Donc, bah, s'il n'y a plus de glace qui se forme en hiver, bah, Gustave risque de découvrir à quoi pourrait ressembler une vraie pénurie d'eau en France. Après, ce sera plus ou moins critique selon la région où il habite. Parce que désormais, bah, en hiver, il pleut encore plus dans le Nord, mais il pleut moins dans le Sud. Attends, on n'arrive même pas à prévoir correctement la météo de la semaine. Alors, ça m'étonnerait qu'on connaisse déjà celle du futur. Alors là, Uli, je suis désolé, mais tu confonds la météo et le climat. En fait, la météo, ça change tous les jours, ça diffère d'un endroit à l'autre. Alors que le climat, lui, il évolue lentement et ça concerne la planète entière. Typiquement, si t'as froid en été, ça veut pas dire que le réchauffement climatique n'existe pas. Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ? Mais revenons-en quand même à Gustave qui a pas l'air au top de sa forme. Alors bon, vous voyez, il a le nez qui coule, il a du mal à respirer, les yeux qui piquent. Alors là, on dirait un rhume, sauf que pas du tout, c'est une allergie. Et en vrai, il n'y a rien d'étonnant car le réchauffement climatique, ça augmente aussi le risque d'allergie. Mais t'as quand même de la chance, Gustave, tu pourrais avoir une maladie bien plus grave. Par exemple, la dengue, le chikungunya ou Zika. Est-ce que ça te dit quelque chose, tout ça ? Non, tu sais pas. C'est normal que tu saches pas. Pour le moment, les maladies existent surtout en Afrique. Sauf qu'avec plus 4 degrés, elles peuvent se propager également en France. Et ça, c'est à cause du moustique-tigre qui transmet ces maladies. Bon, après, si c'est comme un rhume, c'est pas très grave. Alors, en vrai, ça n'a rien à voir avec un petit rhume, Ariane, si je peux me permettre. T'as de la fièvre, t'as mal aux muscles, aux articulations, t'as des boutons. Et pour l'instant, en vrai, il n'y a pas de traitement. Hein ? Donc bon, je te conseille quand même de te protéger, Gustave. Porter des vêtements longs, mettre des produits anti-moustiques tous les jours, installer des moustiquaires partout. Bon, après, on est encore loin d'avoir vu le pire. Je suis pas rassuré, là. Reste zen, parce que le but, c'est justement de comprendre pourquoi on doit éviter d'en arriver là. Grâce aux solutions qu'on verra plus tard. Mais en attendant, le temps file et on monte d'un cran dans les événements extrêmes. On avance dans le temps pour arriver au mois d'avril, qui correspond normalement au printemps. Trop bien, c'est ma période préférée de l'année. Super, Ariane, top. Bon, après, tu vas peut-être changer d'avis. Parce qu'en tout cas, Gustave, lui, il commence vraiment à détester son voyage dans le futur. Par exemple, il vient de découvrir que l'eau ne coule plus de ses robinets. Parce que là, en effet, il n'a pas plu depuis des mois. Et toute la France subit une grosse sécheresse. Les fleuves et les rivières sont à sec, certaines nappes phréatiques sont vides. Et pour savoir les conséquences que ça implique, il y a juste à regarder la situation actuelle à Mayotte. À cause de la sécheresse, là-bas, le gouvernement français a dû organiser des restrictions, quoi, on va dire. Et par exemple, il y a peu de temps, l'eau du robinet ne coulait parfois plus du tout pendant 5 jours d'affilée. Et résultat, le prix de l'eau en bouteille explose, pouvant facilement atteindre 8 euros le pack de 6. C'est un budget, là. Et comme toujours, bon, il y a eu un marché noir qui s'est créé aussi en parallèle. Et on pouvait acheter de l'eau dessus. Nous nous sommes réunis, main dans la main, dans la solidarité. Nous payons des factures d'eau sans eau. L'eau n'est pas potable, regardez, ça c'est de l'eau de mon robinet, ce n'est pas normal. C'est de l'eau, je ne vais même pas donner à mon chat. En imaginant 2100, avec plus 4 degrés, le sud de la France se transforme en désert et ressemble au sud de l'Espagne aujourd'hui. C'est pas que les gens du sud, mais chaque habitant de la France doit consommer un quota d'eau maximum pour éviter d'accentuer les pénuries, quoi. Et concrètement, ça fait que Gustave ne peut plus prendre de douche tous les jours. Il doit aussi anticiper pour sa vaisselle, aller aux toilettes, cuisiner, etc. Et du coup, les jours où l'eau, elle coule du robinet, elle n'est pas tout à fait translucide. Et donc, Gustave doit la filtrer ou la faire bouillir avant de la boire. À partir de là, imaginez un peu tous les risques de contamination, de virus, de maladies comme le choléra. Et ça, c'est pas le seul problème de la sécheresse. Attends, Chris, il n'y a pas un tremblement de terre, quand même ? Pas du tout, mais c'est un autre problème assez embêtant. Parce qu'en France, plein de logements sont construits sur des terrains composés d'argile. Sauf qu'en cas de forte sécheresse, le sol bouge et provoque des fissures dans les murs. D'ailleurs, regardez, juste aujourd'hui, ça provoque déjà ça. Des fissures de plusieurs mètres dans la chambre et la salle de bain de cette maison sartoise. À l'intérieur, mais aussi sur les murs extérieurs du pavillon. Bref, sans eau, tout le monde est dans la même galère. Pour que la société puisse continuer à fonctionner sans émeute, le gouvernement a dû évoluer. Parce qu'en effet, les efforts de chaque personne sont utiles. Mais les personnes qui sont élues au pouvoir, on n'a pas de bien plus décisif. Je vous apprends rien. Ça fait qu'en cette belle année de 2100, le modèle économique aussi est différent. Tout le monde est devenu un peu écolo. Tout simplement parce que c'est désormais une question de survie. Et pour notre cobaye, la galère est loin d'être terminée. Parce qu'en plus de la sécheresse, vient s'ajouter une vague de chaleur. Oui, on n'est qu'au printemps. Et qui arrive donc du coup très tôt dans l'année. Et donc, cette chaleur, c'est tout bête, mais ça fait que la nuit, Gustave, il a du mal à dormir. Et donc, un mauvais sommeil, c'est plus de problèmes de santé par la suite. Ah ouais, donc la meilleure chose qui puisse arriver à Gustave, c'est qu'il pleuve. Bien justement, Ulysse, après plusieurs jours de chaleur, un bruit agréable réveille Gustave. C'est la pluie qui tombe. Mais attention, attention, c'est peut-être une mauvaise nouvelle ça. Pourtant, ça va rafraîchir un peu l'air, non ? Peut-être. Mais en fait, le problème n'est pas là. Pour bien comprendre, il existe une expérience très simple. On place un verre d'eau sur un sol humide, un sol normal et un sol sec. Vous vous dites, ok, je vois pas où tu veux en venir. Bah, regardez le résultat. Ça paraît fou, mais plus le sol est sec et moins il absorbe l'eau. Et donc, concrètement, ça rime avec inondation. Et donc, avec le réchauffement climatique, les pluies seront plus intenses sur des périodes plus courtes. L'eau va déborder des canalisations, car elles seront pas adaptées à autant d'intensité. Gustave, là, commence à se rendre compte que les conséquences du réchauffement climatique sont réelles et très punitives. D'ailleurs, d'après une enquête de plus de 700 économistes, ça coûte beaucoup plus cher de réparer les dégâts du réchauffement climatique que d'investir pour essayer de le contrer. Bref, concrètement, mieux vaut prévenir que guérir, puisque guérir, ça coûte plus cher aux contribuables. Mais, malgré tout ça, il y a quand même un truc à retenir. Si on s'y met maintenant, ça nous coûtera moins cher. Et puis, notre vrai futur sera plus confortable que celui qui est en train d'endurer Gustave. Mais bon, si déjà vous avez des sueurs froides avec ce qui est en train de se passer, imaginez ce que ça pourrait être en été. Bon, on retrouve Gustave, là, au mois de juillet, donc en plein été. L'inondation a fait quelques dégâts dans sa maison, mais il a survécu. Par contre, il doit affronter une nouvelle vague de chaleur. Et là, elle va être vénère. Pour le coup, en été, c'est un phénomène normal. Oui, sauf que 4 degrés de plus, ça ajoute jusqu'à 40 jours de vagues de chaleur en plus par an. Et les vagues de chaleur peuvent durer des dizaines de jours de suite. Donc, bah, dans le cas de Gustave, c'est même une canicule qu'il doit supporter. Et pas des moindres. Vous avez déjà entendu parler de la fameuse canicule de 2003. Vous savez qu'elle avait fait des milliers, des milliers de morts en France. Eh bien, dans le futur de Gustave, elle va se reproduire, celle-là, mais tous les ans. Quasiment, quoi. Bref, Gustave transpire, il passe la journée et la nuit collés à son ventilateur. Mais imaginez un peu tous ceux qui doivent travailler dehors, ou dans des hôpitaux, par exemple. Si on se projette déjà moins loin dans le futur, juste en 2050, la chaleur pourrait tuer près de 120 000 personnes par an en Europe, selon le linserm. Mais le pire, bah, ce sont dans les villes, à cause du phénomène qu'on appelle îlot de chaleur urbain. Pour faire simple, les villes vont amplifier les chaleurs extrêmes. J'imagine qu'il doit pas faire bon vivre à Paris, hein. Eh bien, d'après des chercheurs anglais, il se trouve que, rien qu'aujourd'hui, Paris est la ville la plus mortale en Europe, en cas de canicule. Donc, pas ouf, quoi. Ça avance pas ouf, pour le moment. Et imagine, en 2050, bah, le climat de Paris pourrait ressembler quand même à celui d'Istanbul actuel. Bon, heureusement pour Gustave, il y a des solutions. Par exemple, la végétation, des arbres et compagnie, bah, ça empêche l'air de trop chauffer. On peut aussi réduire la chaleur en peignant les toits en blanc, afin de refléter la chaleur. Autre chose, d'ici 2100, il est possible que les voitures, bah, y en aient beaucoup moins. Notamment dans les villes. Ah, ce cher Balthazar. Bon, après, vous emballez pas trop, les mecs, hein. Attendez quand même qu'il fasse moins chaud avant de vous activer, quoi. Surtout qu'avec le réchauffement climatique, bah, l'atmosphère devient quand même plus étouffante. Typiquement, il y a 7% d'humidité en plus dans l'atmosphère par degré de réchauffement climatique. Hum, logique. Plus il fait chaud, plus il y a d'évaporation. Et donc, ouais, plus il fait chaud, plus il y a d'humidité dans l'air global. Plus l'air est humide, moins on arrive à transpirer. Donc, le corps a beaucoup plus de mal à se rafraîchir, même si on est jeune et en bonne santé. Bref, à cause de cette humidité, le cœur de Gustave doit travailler plus. Et sur la longue, à force de subir trop de chaleur, bah, ça l'use davantage. Imaginez si le vieux d'argent était encore là, quoi. D'ailleurs, cerise sur le gâteau, mais comme Gustave dort moins bien à cause de la chaleur, son organisme galère à récupérer et à se reposer assez. J'ai compris. Tu veux qu'on aille tous habiter à Roubaix ? Alors, tu peux, hein, tu peux, évidemment. Mais en vrai, le nord de la France, ça sera pas épargné. Mais bon, Gustave doit aussi s'adapter aux nouveaux modes de vie des Français. Par exemple, le travail et l'école commencent très tôt le matin. Et au milieu de la journée, tout le monde va faire la sieste, là où il fait trop chaud pour bosser. Décidément, la France du futur ressemble de plus en plus à l'Espagne. Alors, ouais, voire même des pays encore plus au sud. Et donc, Gustave, là, expérimente à peu près les mêmes températures que celles du Maroc de notre époque. Dans les champs, bah, les rendements des récoltes ont diminué de moitié. D'ailleurs, certaines cultures, comme le maïs et le blé, sont arrêtées, car elles consomment trop d'eau. La viande, elle-même, est devenue un produit difficile à trouver, en particulier le bœuf. Parce que, bon, en effet, cette industrie est très polluante, alors c'est devenu, avec le temps, un non-sens d'en manger. Alors, bon, après, pour te consoler, mon petit, sache quand même que manger moins de viande, c'est clairement bon pour l'environnement. Mais aussi pour ta santé. Je suis végétarienne. Je mange que du blanc poulet. Bon, après, Gustave subit des sécheresses, des inodations, des canicules, un nouveau mode de vie. Il y a quand même une petite ambiance de fin du monde. Mais il y a des infos positives qui arrivent. Actuellement, Gustave a très chaud. Pourtant, ça peut monter encore plus. Alors, pour finir, on retrouve cette fois-ci Gustave en plein mois d'août. Et là, il doit affronter le boss final du réchauffement climatique, le fameux dôme de chaleur. Un peu comme celui de l'été dernier en France ? Un peu, mais clairement en pire. Là, Gustave doit faire face à un nouveau record de plus de 50 degrés à l'ombre. Attends, Chris, t'exagères un peu, là. C'est pas possible, 50 degrés en France. Ça fait un peu bizarre. Il fait pas simplement 4 degrés en plus tous les jours. En fait, c'est une moyenne. Et donc là, en cette belle future époque, les scientifiques prévoient des pics records de plus de 50 degrés en France. Et même avec des radiateurs et des glaçons, Gustave transpire énormément. Il suffoque. Gustave transpire tellement que sans s'en rendre compte, bah même en buvant ses petits verres d'eau, il finit par être déshydraté. Et là, bah attention, à cause de la déshydratation, ses reins sont trop sollicités. Ce qui peut les endommager et entraîner des maladies. Bref, d'après l'OMS, la crise climatique est ni plus ni moins que la plus grande menace pour la santé à laquelle l'humanité est confrontée. Bref, avec 50 degrés, bah le gouvernement a mis en place une sorte de confinement. Pitié, tout sauf ça ! Mais si Ulysse, si, si, si. En fait, les gens doivent rester chez eux pour éviter les malaises, car les urgences sont surchargées. D'ailleurs, dans les champs, les récoltes grisent sur place. Et du coup, bah les fruits et les légumes sont moins nombreux, plus petits, déformés et un peu moins bons, quoi. Et donc, va falloir se priver ou importer pas mal d'aliments. Et c'est là qu'on en vient au risque de pénurie et de famine. Pour l'instant, Gustave a un problème plus urgent à régler. Parce qu'en sortant de chez lui, il se retrouve nez à nez avec de grandes flammes. Parce qu'avec le réchauffement climatique, bah le nombre d'incendies va augmenter. Tout est plus sec, ça brûle plus facilement, ça brûle plus vite et donc ça devient plus difficile à maîtriser et à éteindre. Donc là, bah Gustave se met à courir pour échapper aux flammes. Alors là, la question se pose. On le sauve ou on le laisse crever ? Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est encore possible de changer le futur et de lui sauver la vie. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, bah il n'est absolument pas trop tard pour éviter le pire. Alors je sais que d'après ce qu'on a vu dans cette vidéo, ça peut paraître décourageant, mais c'est le moment de passer aux good news. Pour commencer, si aujourd'hui on arrête totalement les émissions de gaz à effet de serre, bah le réchauffement climatique va se stabiliser assez rapidement. A partir de là, les températures recommenceraient lentement à diminuer après seulement quelques décennies. Super Chris, donc ta solution c'est d'arrêter de vivre ? Comme ça il n'y a plus d'émissions de CO2 ? Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit Edgar. En fait, l'idée c'est de montrer que chaque tonne de CO2 en moins, bah c'est du réchauffement en moins. Et ce que je veux dire pas là, c'est que si on prend conscience du coup de l'impact qu'on a, même s'il est effectivement petit et qu'il est individuel, en fait c'est l'effet cumulé de tous réunis qui produit ces changements-là. Et que, bah les effets négatifs, notamment avec le réchauffement climatique, c'est exponentiel. Donc si on prend de bonnes décisions maintenant, et bien cela permet d'éviter peut-être la catastrophe. Yes, j'ai l'avenir de l'humanité entre mes mains. Alors oui, mais calme-toi Edgar, calme-toi. Déjà quand je parle de on, je parle pas que de nous consommateurs, hein. Je parle aussi des gens qui prennent des décisions, qui nous affectent, parce que, bah, les actions individuelles c'est cool, mais, bah, c'est les votes, les règles collectives qui favorisent les choix, bah, qui sont plus respectueux de l'environnement typiquement. Et puis les pénalités pour les gros pollueurs qui dégradent les conditions de vie sur Terre. Bref, c'est ça qui compte le plus. Par exemple en France, on vote pour le président, mais aussi pour les maires, les représentants au Parlement européen, les députés, etc. Bref, un simple vote, ça peut avoir un énorme impact, et ça demande bien moins d'efforts que les actions individuelles. On peut aussi agir via les associations, ou même au sein des entreprises. Comme ça, tout ne repose pas sur nos petites épaules. Mais, à part voter, effectivement, chacun doit aussi faire sa part du boulot. Et après, faut pas voir ça non plus comme une restriction, puisque, par exemple, il y a des études qui montrent qu'avoir un mode de vie plus écologique, bah, ça améliore la santé et le bien-être. Par exemple, habiter plus proche de son lieu de travail, c'est du CO2 et du temps d'économiser. Ne pas hésiter à se déplacer en vélo ou à pied quand c'est possible. Bah, ça fait une activité physique. Les transports en commun aussi, bah, c'est moins cher qu'utiliser sa voiture, surtout que, bah, comme vous le voyez dans les villes, c'est de plus en plus compliqué de se déplacer. Mais aussi, bien choisir son logement. Et plus il faut le chauffer ou le rafraîchir. Et surtout, bah, si vous en avez la possibilité de bien isoler son logement pour faire des grosses économies d'énergie. Ça peut aussi vouloir dire, du coup, d'arrêter ou de réduire drastiquement l'avion, ou alors la viande rouge, qui sont parmi les choses qui polluent le plus. Bref, tout ça, c'est bon pour mieux dormir, mieux manger, mieux respirer. Et les Chinois dans tout ça ? C'est eux qui polluent le plus ? Bah, alors peut-être, mais n'oublie pas que la Chine fabrique aussi ce que t'achètes, que ce soit Chine à Apple en passant par Amazon. Donc, bah, en fait, consommer, c'est aussi voter, hein. C'est choisir d'approuver ou non un système qui nous mène à notre perte. De toute façon, bah, un jour ou l'autre, on devra se passer des énergies fossiles pour passer à autre chose. Après, bon, chacun doit aller à son rythme. Ça sert à rien de tout changer d'un coup, ça se fait étape par étape, sinon on se dit que la montagne est trop compliquée à gravir. Bref, on a encore le pouvoir de changer les choses. Donc, bah, voilà pour toi, Gustave. Déjà, bonne chose, il n'est pas mort. Ouais, c'est étonnant. Bah, Gustave, il est temps de te ramener dans le présent. Ce qui fait qu'en même temps, bah, ça t'empêche de mourir dans d'atroces souffrances dans ce feu. Bref, avec 4 degrés en plus, les conditions de vie sur Terre ne donnent pas trop envie. Heureusement, il est encore possible d'avoir un futur agréable. Loin de la vision cauchemardesque dont on entend parler. Par contre, il faut s'activer. Et du coup, bah, typiquement, cette vidéo, c'est une sensibilisation à cette question-là. Je sais que c'est pas facile à écouter et tout, parce que du coup, on est tous pris dans notre train-train quotidien, c'est normal. Mais j'imagine ça un peu comme une goutte d'eau qui vient s'accumuler et qui peut permettre de faire peut-être passer certaines consciences à ces questions-là plus écologiques et qui sont importantes pour nous tous, en fait. Voilà pour cette vidéo. Je tiens à préciser qu'elle a été faite en collaboration avec Conséquence, qui est un projet qui regroupe plusieurs créateurs et qui cherche à sensibiliser à la réduction de CO2. Donc voilà, j'espère que cette vidéo apocalyptique, mais du coup, avec des conseils pour peut-être l'éviter, vous aura intéressé, qui est un peu différente aussi de d'habitude. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bye. On peut dire que Gustave a eu chaud cette fois-ci. Et de notre côté, comme disait mon vieux, il ne nous reste plus qu'à battre le fer pendant qu'il est encore chaud.